Bonjour à tous et bienvenue dans ce WOD du jour. Alors, aujourd'hui pour le WOD, on aura un travail plutôt axé sur le renforcement musculaire. Donc on aura un WOD for quality et pas for time. L'objectif sera de bien faire les répétitions de la meilleure manière possible. Avant de passer sur cette partie WOD un peu plus muscule aujourd'hui, ce qu'on va faire c'est prendre le temps de se mobiliser comme d'habitude pour s'échauffer. Donc ici on part pour 4 exercices en mobilité, on prend bien le temps pour les faire. Donc là, premier exercice, on part simplement sur 5 inchworms, inchworms comme d'hab. Je viens chercher un moment où rouler au niveau de la colonne, je descends, pas possible. J'ai bien entendu, je pose dans le sol pour arriver en position de planche et je remonte en douceur. J'arrive en haut et je repars. Donc ça, on en fait 5. Une fois que les 5 sont faits, je vais faire ce qu'on appelle un Bredzen Stretch. On va se poser au sol, je vais mettre les deux jambes du même côté, un coup de sol, main posée sur la main, je viens chercher à me fermer et puis j'ai à ouvrir le moins possible derrière sans décoller les genoux et sans décoller les coudes. Je ré-inspire, j'inspire, je me ferme, je souffle et je m'ouvre. Là, je maintiens pour quelques secondes avant de revenir. Je vous dis, c'est de bien sentir l'ouverture au niveau de la cage thoracique. 5 répétitions à gauche, 5 répétitions à droite et puis on part pour le troisième exercice. Troisième exercice, un classique, le Bredzen Stretch. Un long pas vers l'avant, je pose la main opposée au pied au sol, je vais venir descendre mon coude intérieur, si possible en alignant par rapport à mon pied sans aller chercher le moins devant et de là chercher l'ouverture. Je tiens deux secondes, je pose la main au sol, je change mes côtés, je descends mon coude et j'ouvre. 5 répétitions par côté et pour terminer, le dernier, on va rester au sol et on va faire ce qu'on appelle un suiveur. Je vais venir au sol, je démarre avec les deux mains posées sur le dos, je vais lever mes deux mains le plus haut possible, je vais continuer à garder le plus haut possible, une fois que j'arrive à retourner aux épaules, rotation vers l'avant et je viens tourner pour amener deux points de main devant. Je reviens, même chose, dans le plus haut possible, demi-tour et je viens reposer. Et ça en fait 5. Alors idéalement pour ce warm-up, on peut faire 2 tours de 5 inchworms, enchaînés avec 5 Bredzen Stretch par côté, 10 Alternated Greater Stretch, 5 à gauche, à droite, en alternant et on termine par les 5 najeurs. Une fois que ça c'est fait, on va passer sur la partie 1. Ok, on passe donc maintenant à la partie 1. Alors pour la partie 1, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, ici ce qu'on va faire, c'est un 4 quality et non pas un 4 time. On est plus sur une séance axée sur le renforcement, où on va enchaîner différents exercices, avec à chaque fois un petit temps de récupération entre les exercices et entre les tours. Vous aurez 3 à 4 tours à faire, en fonction de ce que vous vous sentez prêt à faire à la fin du 3ème tour. Premier exercice qu'on va faire, c'est un Bulgarian Speed Squat. Alors pour ça, il vous faut une hauteur pour mettre les jambes arrière, ça peut être une chaise, un bench, peu importe. Alors, pour le Bulgarian Speed Squat, un pied avant un plan au seuil, et un pied sur la hauteur. L'objectif, c'est de travailler principalement la chaîne postérieure. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que quand on va descendre, je vais essayer de garder mon genou au-dessus de ma cheville, pour limiter l'affliction de mon genou. Et de là, je remonte. Donc je ne laisse pas partir le genou vers l'avant, c'est garder ce genou au-dessus de ma cheville. 12 répétitions. Si vous avez du mal avec la stabilité, je vais prendre un objet pour m'aider à soutenir. Ça peut être un balai, peu importe. L'objectif, c'est juste de ne pas perdre l'équilibre pendant l'exercice. Ok ? Mieux vaut être bien stable, plutôt que de faire la répétition, en restant de se péter la gueule à chaque fois. Si trop facile pour vous, les 12 par côté, sans charge, venez mettre en plus de 5 charges. Ça peut être un sac ou des petits poids, si vous en avez. C'est le premier à 6. Deuxième, que vous ferez après 30 secondes ou une minute de pause en fonction, push-up. Pour les push-up, on a 6 à 12 reps à faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes capable de faire un minimum 6 reps unbroken. Ok ? Du coup, l'option, c'est soit, vous allez les faire sans problème, vous allez travailler de manière classique au sol. Si vous savez que c'est trop compliqué, mais que vous pensez à arriver facilement à 6 sur un bench, sur une position sur l'erreuré, donc faites les mains moteurs. Et si même ça, ce n'est pas possible, à ce moment-là, vous passez simplement à genoux au sol. Ok ? Pensez toujours bien, quand on fait le pont, à garder les épaules vers l'arrière pour les pieds et les forcer au niveau de l'épaule et pour bien travailler au niveau de l'épaule. Troisième exercice, là, ce qu'on va faire, c'est travailler l'arrière des cuisses. On va faire un leg curve pour ça, si possible. surface glissante, donc ça fait du carrage, et juste au pied, ok ? Ou en essuie, vous mettez au sol et vous mettez les pieds dessus. Poursuive, je suis posé au sol, et on va déjà commencer par activer l'arrière des cuisses, en faisant surélever les cuisses et les fesses du sol. D'ailleurs, on va simplement ramener les pieds en direction des fesses, et on va s'arrêter à l'angle droit au niveau du genou. Je reviens en douceur, et je ramène. Ok ? N'allez pas chercher plus loin que l'angle droit, parce que vous allez probablement commencer à décharger l'arrière de la cuisse, passer sur la cuisse et sur l'arrière de la cuisse et sur la fesse. Ça, on fait pareil, 6 à 12 répétitions. Une fois que c'est fait, de nouveau 30 à 60 secondes de récupération, on passe sur l'exercice du haut du corps de nouveau, pour cela, deux petits poids, je vais vous tirer les petits poids, on vient se pencher vers l'avant, on va faire un tirage, avec l'angle de formation, je tire les poules pour arriver plus ou moins vers les épaules, et je vais chercher l'ouverture de l'ordre degré, je redescends, et je reviens jusqu'en bas. Je tire, rotation, et je redescends. 12 reps, si vous n'avez pas une charge, je vous remets de facilement, de ne pas avoir assez dure pour arriver à la 12 reps, ce que vous pouvez faire, donc si les 12 reps sont trop simples avec la charge que vous avez, vous pouvez monter à plus, vous pouvez échequer 20 à 25 reps, pour bien sentir l'exercice. 30 secondes de récupération, et on passe sur le 4ème, on va faire un reverse nordic curl, l'objectif ici, travailler sur l'arrière de piste, je pose mes genoux au sol, je vais venir serrer les fesses, et le but est très simple, c'est juste de laisser aller vers l'arrière, en gardant l'alignement, épaules, hanches, genoux, et remonter à l'aide des cuisses. Donc ici, ce qui va être important, c'est que quand je vais remonter, je ne vais pas lâcher la tension de mes fesses, pour garder l'alignement, je vais monter en utilisant mes cuisses. Donc ce qu'on ne veut pas voir ici, c'est une flexion de la hanche, ou des abdos, pour venir mettre à remonter. Donc je descends, garde les fesses serrées, je remonte. Ok ? Pareil, 12 répétitions. Et pour terminer, là ce qu'on va faire, c'est travailler en finisher sur les abdos. On part simplement sur des biops, et là, au niveau des reps, vous allez juste à l'échec, donc vous allez le plus loin possible. Quand vous n'en pouvez plus vous arrêter, là ce que vous faites, c'est vous prenez 2, donc 1 à 2 minutes, de récupération complète, avant d'en partir sur le tour suivant. Si le tour suivant était vraiment facile, n'hésitez pas à augmenter les charges, sur les exercices, avec ce que vous pouvez. Donc chargez un sac à dos pour les bulles galères qui squattent, sur les pompages diminués. Donc si vous arrivez facilement à 12 au sol, augmentez le temps pour descendre, donc vous prenez plus de temps par répétition. Si vous avez facilement sur le moment, passez au sol. Donc ainsi d'avoir des petits exercices qui permettent des petites améliorations qui permettent de rendre ça un tout petit peu plus intense. Voilà, c'est tout pour moi. Bon amusement ! Sous-titrage Société Radio-Canada